Bonjour à tous et bienvenue à ce marketing reboot numéro 4 alors une vraie question aujourd'hui la recherche répond-elle à la question existe-t-il une fréquence optimale pour parler à ses clients pour répondre à cette question qui est une question importante parce que tout le monde a besoin de parler à ses clients mais tous les combien on parle à ses clients et bien aujourd'hui nous avons thibault bonjour thibault bonjour avec qui j'ai eu la chance de créer numberly et grégoire bonjour grégoire qui s'occupe chez nous de tout le lien entre le secteur académique et la vraie vie notamment la vie dans laquelle on parle à ses clients donc on va s'intéresser aujourd'hui à la réponse académique mais aussi à la réponse opérationnelle bien entendu à cette question compliquée donc pour commencer thibault pourquoi c'est important de s'intéresser à cette question de la fréquence de contact alors la fréquence de contact c'est un sujet clé en marketing parce que d'abord ça coûte cher la fréquence quand on parle souvent à un consommateur ça coûte plus cher que quand on lui parle moins souvent et puis c'est un sujet important parce que c'est un sujet qui va construire la perception par le consommateur de notre marque donc il est important de distinguer la fréquence qui est quelque chose de factuel de la pression au fond qui est une perception donc le factuel c'est la fréquence le perçu c'est plutôt ce qu'on appelle la pression et c'est un ressenti au fond du consommateur alors d'abord les consommateurs parce qu'ils sont de plus en plus connectés parce qu'ils sont de plus en plus omni canal ou cross device et bien ils ont malheureusement j'ai envie de dire l'occasion d'être exposés plus souvent plus fréquemment et parfois de manière non coordonnée entre les différents canaux et donc il y a des risques de haute fréquence comme on dit en finance beaucoup plus fréquents qu'avant et un impact du coup sur l'image la satisfaction et l'ensemble des attitudes qu'on a à isolis préalablement discuté dans ce podcast tout à fait alors pour s'intéresser à ça on a trois courants de recherche qui peuvent nous aider à y répondre quels sont ces courants thibault alors il y en a trois grands qu'on identifie et qu'on va aborder aujourd'hui le premier c'est tout simplement le courant de recherche de la publicité c'est l'advertising et en particulier la littérature sur la réponse publicitaire là on va parler de modèles de reach de frequency et tout de suite de john little avec grégoire le deuxième courant c'est le courant des data science bien entendu et en particulier ces dernières années la technologie et le digital ont permis de beaucoup mieux mesurer la fréquence et parfois de la rattacher à un individu avec beaucoup de recherches très intéressantes qui utilisent ce qu'on appelle les clic stream data et là on verra un des grands amis de numberly fred feinberg qui a produit des articles très intéressants sur le sujet et puis le troisième courant c'est celui des approches causales individuelles et là on parlera d'expérimentation avec notamment toute l'école de wharton et en particulier et eric bradlowe tout à fait on va on va commencer un back to basic un greg parle nous de john little bien sûr dans john little on appelle souvent john dc little c'est une sommité mondiale du marketing il fait probablement partie des dix profs les plus influents du mit et de la business school du mit sloan il a été très influent dans le champ du marketing toujours aujourd'hui il enseigne encore d'ailleurs à sloan john little et parmi ses nombreux sujets d'intérêt john little s'est intéressé à la fin des années 1970 au modèle d'advertising response donc les modèles de réponses publicitaires avec un article fondateur celui de 1979 qui s'appelle aggregate advertising models il a en particulier étudié ce qu'on appelle les impulse response en anglais donc en fait c'est les fameuses courbes qu'on a tous en tête en publicité qui sont en fait les courbes de déclin de l'efficacité d'une exposition publicitaire et en fait john little en 79 est le premier à mesurer ce qu'on appelle aujourd'hui le recall c'est la capacité d'un consommateur à se souvenir d'une exposition publicitaire sur le court terme le moyen terme et le plus long terme et on voit que cette courbe de déclin en tout cas c'est ce que découvre john little en 79 cette courbe de déclin n'est pas linéaire elle est plutôt exponentielle et on voit en fait dès 79 que l'essentiel de l'efficacité d'une exposition publicitaire et ben est en fait une efficacité de très court terme et qu'il existe un effet de rémanence sur le long terme mais qui est évidemment beaucoup plus faible et cette courbe de déclin du coup est extrêmement intéressante pour une base théorique pour étudier les effets de fréquence tout à fait et donc sur cette base théorique qu'est ce qu'on peut aller chercher en pratique peut-être alors john little évidemment nous offre là une perspective qui est très micro que se passe-t-il au moment d'une exposition publicitaire chez un consommateur en termes de réponse en pratique ce qu'on observe c'est que les expositions publicitaires elles ne sont jamais isolées elles sont répétées s'inscrivent dans une série de campagnes et la grosse question en pratique c'est le lien qu'on observe entre d'un côté le ciblage et la fréquence de mes campagnes marketing le lien avec les le chiffre d'affaires et donc les ventes est souvent une corrélation et pas tellement une causalité or c'est ce qu'on cherche à mieux mesurer quel est l'impact causal de mes fréquences de contact sur le chiffre d'affaires que je génère sur une période de données alors la recherche évidemment s'est beaucoup intéressé à ce lien entre d'un côté mes campagnes marketing et de l'autre le chiffre d'affaires que j'observe sur une période de temps on a des initiatives de la recherche ou de la pratique d'ailleurs marketing les modèles d'attribution par exemple les modèles de customer lifetime value qu'on a eu déjà l'occasion d'évoquer dans ce podcast les analyses multileviers sont également en digital constituent un outil qui est assez répandu pour faire le lien entre les deux et puis on a évidemment l'école de l'expérimentation ou de l'uplift pour faire le lien entre d'un côté une répétition de campagne marketing à chaque fois on peut les distribuer en calendaires c'est à dire sur une année civile de janvier à décembre j'observe des reach donc des cibles et des reach de mes campagnes et puis une fréquence de contact sur des canaux qui sont différents alors ça fait une distribution qui est parfois plus ou moins homogène avec souvent des pics de saisonnalité d'ailleurs dans mes reach et fréquences de campagne et j'observe dans une base de données qui parfois est un peu isolée mon chiffre d'affaires toute la problématique c'est le lien entre les deux l'exposition répétée et le chiffre d'affaires sur une période tout à fait puisque effectivement en pratique les expositions elles sont répétées elles sont très 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 rarement isolées et donc qu'est-ce qu'on peut finalement retenir des modèles publicitaires c'est que la première exposition dans ce qu'on peut mesurer elle est la plus efficace et ensuite l'efficacité marginale des expositions elle décroît au fil de cette répétition donc finalement l'effet de la répétition ça accroît la performance quand on répète on augmente la performance d'une campagne et ça crée un effet de stock publicitaire qu'on appelle l'ad stock chez le consommateur donc finalement l'intérêt c'est de savoir jusqu'à quel niveau on doit s'arrêter puisqu'il y a un niveau après lequel les apports incrémentaux ils deviennent tellement faibles tellement petits que la fréquence elle apporte plus d'impact additionnel donc elle apporte plus rien donc cette question là de la fréquence il faut bien l'aborder en longitudinale c'est ça qui est intéressant pour prendre en compte les effets de la rémanence de chaque exposition donc ce qu'on appelle finalement le carry over effect donc on voit bien qu'on a des analyses d'impact isolé une mesure de corrélation entre l'exposition et la vente et bien sûr le besoin d'aller analyser cette répétition dans le temps donc des effets très temporel très longitude innover justement là dessus thibault est ce que tu peux nous parler un peu plus des modèles riche fréquence qui s'intéressent à ça oui absolument parce que il ya deux décennies entre 1980 et 2000 en gros au cours desquels les modèles riche fréquence donc le riche c'est l'assiette des individus qu'on expose la fréquence on l'a dit c'est l'intensité avec laquelle on va exposer toucher quelqu'un bien ces modèles sont au coeur des préoccupations à la fois des médias planeurs des marketeurs et bien sûr également des chercheurs pendant ces années 80 à 2000 alors on apprend quoi dans ces articles quelques-uns de très célèbres je vous en cite un advertising repetition critical review of wearing and wear out de pêchement et stewart alors typiquement l'un des principaux enseignements de ces articles et de cette recherche c'est la distinction entre weariness et wear out la weariness c'est quoi c'est l'effet de levier c'est au fond ce seuil de fréquence auquel la réponse consommateur est optimale donc parfois c'est une exposition parfois trois parfois 10 mais en tout cas on va rechercher ce seuil maximale de performance et ça c'est ce qu'on appelle l'effet de levier ou le weariness et puis un autre effet qu'on connaît tous en tant que consommateur qu'on devine et que les chercheurs ont identifié c'est le wear out le wear out c'est l'inverse c'est l'effet d'usure donc au fond c'est le seuil de fréquence à partir duquel une exposition ne génère plus de réponses favorables mais génère plutôt une réponse négative et on voit on en reparlera mais dans certains cas de la destruction de valeur à cause de cet effet d'usure ou de wear out donc la distinction weariness wear out c'est fondamental et puis par ailleurs dans cette décennie et dans ce courant de recherche on est toujours dans l'école publicitaire au fond on va avoir un gros travail de fait sur le concept d'audience et de fréquence utile modéliser la fréquence idéale la taille de l'audience qu'on souhaite exposer à ce niveau alors on peut d'ailleurs citer ton ouvrage 1999 quelle vision la mesure d'audience sur internet effectivement un premier ouvrage autour de ce thème là comment explorer ce concept de mesure d'audience sur internet et puis on doit citer aussi un indicateur clé qui est le grp le grp c'est le gross rating point qui a été créé et inventé par un français gilbert grosse fondateur du groupe publicitaire cara accessoirement premier français champion du monde de poker mais ça ça nous emmène dans une autre discussion en tout cas gilbert grosse il va définir ce grp globalement d'ailleurs réinventer l'achat média à l'époque et beaucoup travailler sur ce concept d'exposition donc effectivement le grp c'est le produit de la couverture exprimé en pour cent donc le reach et de la répétition moyenne donc de cette fréquence par personne c'est un concept donc qui est adapté bien sûr aux médias télévisés et c'est un concept français un peu comme le cpm qu'on connaît en france comme coup pour mille les américains disent cost per mile mais ils savent pas très bien ce que veut dire ce mile qu'ils appellent eux bien sûr un cost per thousand mais le cpm s'est imposé comme un standard international donc voilà cet essor clé au fond du reach et de la frequency et du coup on en arrive à cette question clé qui concerne le digital est ce que le digital au fond en passant du grp à la cdp la customer data plateforme est ce que le digital n'aurait pas tout simplement oublier la fréquence pourquoi parce que beaucoup d'études et de recherches dès 2010 se sont intéressés à essayer de comprendre en quoi les modèles de pilotage pouvaient être différents entre du média offline et du média online et les résultats de ces études sont éloquents on constate que le reach et la fréquence sont clairement dans le top 5 des critères de décision des annonceurs pour le offline donc le grp n'est pas mort pas mort du tout en revanche on voit aussi que le reach et la fréquence sont dans le flop 5 donc les critères les moins utilisés pour prendre une décision dans le domaine du online parce que en online on voit que le ctr le taux de clic et le cpa le le coût d'acquisition sont bien sûr les maîtres du jeu et ce sont ces indicateurs là qui vont fondamentalement orienter la prise de décision c'est vrai que on pourrait dire que le digital offre une capacité de mesure inédite mais que un peu malheureusement on est passé d'une mesure de la fréquence optimale à une mesure du moindre coût d'exposition donc les modèles sont bousculés et on va le voir ne résolvent pas complètement les questions que se posent les marketeurs tout à fait grégoire tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus sur sur ces effets d'usure et la compréhension de la fréquence optimale appliquée au digital bien sûr alors là il faut faire un bond en avant d'une d'une grosse quinzaine d'années on se détache assez assez considérablement du champ du média planning ou de la publicité pour enfin j'allais dire en 2019 voir la première publication de recherche qui étudie cette question d'effet de levier d'effet d'usure sur du big data en marketing digital le grand retour finalement de cette problématique de fréquence optimale en marketing digital cette recherche a été faite en collaboration d'ailleurs avec les équipes de recherche de mille merci a donné lieu à une publication de premier rang dans le journal of marketing research une référence mondiale et enfin on a sur du du relativement long terme trois mois d'exposition publicitaire sur 12000 internautes qu'on suit dans le temps on a enfin dans ce lien très précisément mesuré avec des approches de data science entre l'historique d'exposition individuelle et donc la fréquence correspondante et des comportements réels des comportements en l'occurrence de visite sur le site internet de l'annonceur en question et ces résultats là du coup sont passionnants parce qu'ils explorent enfin à très grande échelle et en digital ses effets de levier ses effets d'usure avec des premiers résultats publiés aux états unis qui sont extrêmement intéressants et qui suggère effectivement que quand on observe ce phénomène de fréquence croissante au global on a tendance à dire que quand la fréquence augmente et bien la réponse agrégée a tendance elle aussi à croître et donc la qualité de la réponse globalement est meilleure quand la fréquence augmente ça c'est très vrai au global un des grands mérites de cette recherche c'est d'étudier l'hétérogénéité des réponses on évoquait dans un précédent épisode cette idée que tous les consommateurs ne naissent pas égaux à l'école de la customer centricity et finalement fred feinberg et puis il nium shay qui sont les co-auteurs de cet article cherche à segmenter les clients en fonction de différentes courbes de réponses assez à ces fréquences et découvre qu'il ya en fait cinq grandes catégories de consommateurs connectés et que les courbes de réponses sont très différentes d'une catégorie à l'autre et ils mettent en lumière un segment de taille significative sur ce qu'ils observent et un segment intéressant parce que sur ce segment ce qu'ils nous disent c'est que quand on mesure cet effet de recall donc de mémorisation il ya un segment où on voit que ça décroît très vite et très fort alors on a tendance à dire en termes marketing quand le recall baisse très vite et très fort la fréquence est utile parce qu'on maintient de la présence à l'esprit chez le consommateur c'est plutôt sur ces gens là qu'il faut faire de la répétition et il montre dans le même temps que c'est sur ce même segment de consommateurs que les fréquences de contacts qui sont trop importantes détruisent de la valeur donc l'effet de wayward dont on parlait thibault tout à l'heure donc des seuils de fréquences qui sont probablement trop important et donc pour la première fois ils cherchent à le modéliser et à prédire quelle aurait été finalement la performance d'une campagne avec une fréquence plus faible de contacts sur ce segment en question il montre qu'il ya des gains de performance d'efficacité à aller chercher jusqu'à 34% d'efficacité incrémentale en baissant la fréquence de contact en d'autres termes en parlant à ses clients moins souvent eh ben on aurait eu plus de visiteurs sur le site enfin on démontre ici à très grande échelle que l'effet d'usure existe bel et bien et que la fréquence doit être pilotée finalement avec minutie tout à fait que finalement quand on parle de fréquence on parle d'équilibre et de juste équilibre thibault tu nous peux nous parler un peu plus de ce juste équilibre justement oui alors le juste équilibre c'est exactement ce qui va préoccuper les chercheurs en marketing relationnel essayer de trouver le bon dosage au fond entre la création et la destruction de valeur on parle dans cet article assez fondateur de fine line qui va donc déterminer le seuil au delà duquel on détruit de la valeur cet article auquel je pense c'est enough is enough titre bien sûr éloquent publié dans le journal of marketing la référence mondiale bien sûr sur le sujet et cet article de godfrey ciders et vos va nous expliquer les phénomènes sous-jacents qui expliquent les réponses individuelles à la fréquence et ça dans une logique omnicanale donc ce qu'on observe en grandeur nature c'est au fond une courbe en u inversé qui suggère qu'il existe en effet un sweet spot un seuil idéal de fréquence pour maximiser la qualité de la réponse du consommateur avec deux types de phénomènes qui sont à l'oeuvre chez le consommateur d'abord une réaction favorable dans un premier temps à la fréquence c'est l'idée de réciprocité et donc de création de valeur on rend à la hauteur de ce qu'on a reçu c'est un des fondements bien sûr du marketing relationnel et puis quand ce seuil est atteint et dépassé alors on bascule dans des réactions défavorables qui explique et qui s'explique par la réactance le sentiment de privation de liberté ou de manipulation d'où le enough is enough trop c'est trop quoi merci thibault et donc pour finalement impacter ce seuil de fréquence on peut aller chercher quatre stratégies principales grégoire tu peux nous expliquer un peu ces quatre stratégies je crois que c'est important de dire que la fréquence c'est pas une fatalité c'est le seuil de fréquence sur un client donné c'est quelque chose qui peut être impacté par des tactiques ou des stratégies marketing alors il y en a quatre que la recherche a démontré a beaucoup étudié d'abord l'article que vient de citer thibault il est fondateur puisque c'est le premier qui analyse cette notion de fréquence dans des logiques omni canal donc on combine des canaux différents on cherche à les orchestrer et à comprendre si un canal supplémentaire on active peut finalement impacter positivement ou pas le seuil de fréquence idéale alors bonne nouvelle parce que là on est en 2011 l'année de publication de cet article bonne nouvelle le fait d'activer un canal supplémentaire ben c'est un double gain qu'on va chercher d'abord on voit bien que activer un canal supplémentaire donc à fréquence de contact égale évidemment c'est un double gain puisqu'on voit que le seuil de fréquence et ben il arrive bien plus tard dans le temps autrement dit en retard de cet effet de seuil et puis finalement le canal supplémentaire qu'on active il vient aussi impacter le taux de réponse du client donc un taux de visite ou un taux de d'achat ou de réachat par exemple donc la première grande stratégie c'est d'activer un canal supplémentaire ça fonctionne c'est bien mesuré ensuite c'est une problématique d'orchestration entre ces canaux la deuxième grande stratégie ça aussi ça a été bien étudié c'est d'activer le canal de préférence pour le consommateur auquel on parle il ya un lien qui est très fort entre le canal que l'annonceur choisit d'activer et le canal d'appétence ou de préférence du consommateur quand on a un match qui est parfait entre le canal activé et le canal de préférence les seuils de fréquence arrive bien plus tard dans le temps et la qualité de la réponse elle aussi est largement améliorée donc deux premières stratégies finalement qui permettent d'impacter la fréquence optimale alors il y en a deux autres que la recherche a étudié la troisième grande stratégie c'est finalement probablement la plus ancienne en marketing digital c'est l'idée de dire que on peut pas tellement dissocier cette problématique de la fréquence de la problématique du contenu du message et la recherche a montré que le contenu avait une importance qui était fondamentale puisque le fait dans un message donné d'avoir un contenu que le consommateur juge pertinent donc c'est toute l'idée de la personnalisation des contenus ça un impact est considérable sur la perception de fréquence par le consommateur en d'autres termes plus le contenu est pertinent plus le contenu est personnalisé et ben moins on observe ces effets de seuils ce qui est une très bonne nouvelle sur les retours sur investissement et puis finalement c'est la quatrième et dernière stratégie qu'on peut activer pour impacter ce seuil de fréquence c'est pas du tout la même chose et ça on l'a identifié une vingtaine d'années en recherche en marketing c'est pas du tout la même chose de parler de fréquence en termes de répétition du même message dans le temps et de parler de fréquence en termes de diversité de messages c'est à dire qu'on pourrait imaginer une fréquence très forte mais avec une série de messages différents et pensé en amont ce qu'on observe c'est que de la répétition du même message effectivement ça génère des effets de seuils qui sont très rapides une diversité de messages au sein d'une série qui est pensée en amont ça génère des performances et donc des héroïs qui sont bien plus importants donc quatre grands types de stratégie le canal la préférence du consommateur la personnalisation et finalement l'idée de penser la fréquence dans une série de messages différents qui viennent se s'enrichir et se compléter et justement peut-être thibault pour illustrer ce mix de canaux est ce que tu peux nous parler un peu de crm programmatique alors je vous en parle avec beaucoup de plaisir parce que le crm programmatique change complètement effectivement la donne l'idée du crm programmatique c'est que la technologie a beaucoup évolué et nous permet de rattacher un individu qu'on connaît par des données dites nominatives c'est tout le monde du crm de la relation client nominative individualisée et de rattacher ce monde là au monde du média digital puisque on peut faire le lien grâce aux sociétés qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle la gestion de l'identité digitale on sait rattacher une identité sur des données non nominatives avec une identité sur des données nominatives et du coup un nouveau champ de recherche s'ouvre au fond cette troisième école l'école de l'expérimentation et on va pouvoir enfin j'ai envie de dire en digital tester les choses comme on aime les faire comment dans un laboratoire grâce à cette technologie du crm programmatique on va pouvoir faire au fond du crm dans le domaine du média en sachant très précisément qui on expose à quel canal en média et en le comparant bien entendu avec un groupe identique un groupe témoin qui lui ne sera pas exposé alors dans ce domaine on a bien sûr un article fondateur et bravo grégoire article donc publié par des chercheurs chez mille merci et également avec du coup régime vanemmes on va travailler sur l'expérimentation la mesure des effets d'interaction entre les canaux en montrant que un individu qui est exposé en display en bannière publicitaire va avoir beaucoup plus de chances de réagir que s'il est uniquement exposé en email donc l'ajout d'un canal supplémentaire augmente de 14% le taux de conversion et au global on a deux tiers de l'effet dit omni canal qui est dû à une extension de reach la capacité d'exposer peut-être des gens qui n'auraient pas ouvert en email à une bannière en display et puis un tiers de l'effet qui est dû vraiment à l'exposition omni canal à cette intersection avec ces deux canaux email et display qui sont donc administrés à la même personne on a enfin la capacité de tester de façon expérimentale et à grande échelle ces effets d'interaction donc c'est le grand retour au fond des logiques de reach et de fréquence optimale tout à fait c'est le grand retour et pour conclure finalement que la recherche à nous donne des leviers d'action sur cette fréquence parce que la fréquence en marketing c'est une variable assez facile à maîtriser pour un marketer donc quels sont les leviers d'action pour atteindre cette fréquence optimale l'orchestration une canal déjà qui génère une valeur accrue par une synergie entre les canaux on travaille pas de manière silotée on travaille de manière orchestrée aligner le canal d'activation et le canal de préférence des clients c'est évidemment un levier d'action extrêmement important dans la perception de la fréquence par les consommateurs troisième levier la pertinence des contenus adressés qui est une variable essentielle pour piloter la fréquence enfin privilégier les stratégies de renouvellement des messages aux stratégies de répétition pour éviter on l'a vu déjà un des effets de d'usure de wear out et qui génère de la réactance et puis un retour au modèle riche fréquence en digital c'est une question notre vision c'est que c'est le cas et que travailler sur le cap in de la fréquence doit être continué et doit être fait de manière certainement plus subtile dans les années qui viennent merci beaucoup thibault et grégoire pour cette réflexion ensemble sur la fréquence en marketing relationnel qui ont été ravis de passer ce moment avec vous et on espère que vous nous rejoindrez bientôt pour un prochain podcast merci beaucoup à très bientôt merci jolis à bientôt